Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayrnathur et aujourd'hui en collaboration avec Mathieu Macedo de la chaîne Vida Veda, on va continuer nos études de la Shtangri Dayam, aujourd'hui avec la deuxième moitié du shloka numéro 21, du premier chapitre Soutrasthana. Et voici ce qu'il lit. Donc on commence ce shloka avec déjà Rajaha et Tamaha. Rajaha et Tamaha, ils ont des versions originales en fait. Rajaha, c'est la version originale de ce mot, c'est Rajas. Et Tamaha, la version originale, c'est Tamas. Donc on commence déjà avec ces deux concepts qui sont différents et qui vont être très importants. Et déjà quand on regarde la définition de ces deux concepts, on a énormément d'écrits et de synonymes possibles pour ces deux mots. Dans ce concept ici qu'on est en train d'étudier maintenant avec la Shtangri Dayam, on va comprendre ces deux concepts, Rajas et Tamas, dans le concept de création de l'univers, dans l'impact qu'ils vont avoir dans la création de l'univers. Ok ? C'est ce qu'on appelle le Sankhya. Rajas va avoir cette notion d'activité, de mouvement, de faire des choses, de la création. Ok ? Toute la création de l'univers, selon le Sankhya, elle est rajasique parce qu'il y a cet élan de créer, de faire. Donc il y a aussi cette luminosité, cette... la lumière, le fer, toutes ces choses-là. Alors que Tamas, on va avoir la notion d'obscurité plutôt. Et l'absence de mouvement, c'est le fait de se freiner, d'arrêter les choses, d'aller de plus en plus vers quelque chose qui est dense, quelque chose qui est plus obscur. Donc, quelque part, ces deux mots-là, ces deux concepts-là, dans ce contexte-là, ils vont être opposés. Évidemment que si vous allez regarder dans un dictionnaire de s'inscrire vers le français, vous allez trouver beaucoup plus d'autres définitions. Parce qu'on a déjà vu auparavant dans les vidéos de cette... de la Stangridaïm, de cette série, de cette playlist, mais je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos aussi où j'expliquais les bases de l'ayurvéda, etc. Dans le sanskrit, un mot peut signifier une chose dans un contexte, mais dans un autre contexte, il signifie quelque chose de complètement différent. Donc encore une fois, là, on a besoin de rester avec une certaine ouverture d'esprit en se disant, ok, là, Rajas et Tamas, ils veulent dire ça. Et ici, ils sont un petit peu opposés. Un, c'est plutôt la lumière, l'autre, c'est plutôt l'obscurité. Un, c'est plutôt l'activité. L'autre, ça va être plutôt tout ce qui est freiné, ou le manque de mouvement, le manque d'activité, ok. Pas dans tous les contextes, Rajas sera ça et Tamas sera ça, ok. Donc, restez flexibles. Et là, c'est la définition qu'on vous donne pour ce shloka-là pour que vous puissiez comprendre les notions que Vagbate veut vous transmettre justement à travers ce shloka, ok. Donc, c'est pour votre bien qu'on fait cette traduction et pas une autre, ok. Donc, on va continuer dans ce shloka. Qu'est-ce qui est dit par la suite ? Si chez nous, en France, on va avoir le singulier et le pluriel, en sanskrit, on va avoir le singulier, le duel et le pluriel, ok. Donc, comme on parle de deux choses différentes, mais par rapport à d'autres, deux choses qui sont Rajas et Tamas. Donc, le duel, il devient Do, ok. Donc, ça, c'est une petite partie sur la grammatique en sanskrit. Ça, ça ressemble à être un détail anodin, mais en fait, ce n'est pas anodin du tout parce que, en fait, c'est juste pour vous donner l'explication que parfois, les sanskrit, ils nous donnent des informations qui sont implicites. Donc, la chose, elle n'est pas clairement écrite, identifiée, mais il nous transmet une notion qui est super importante en Ayurveda de comprendre. Un exemple qu'il donne Mathieu Jemassède, c'est que, par exemple, quand on parle d'alimentation. Donc, si on parle en français, on peut dire le repas ou les repas. Donc, le repas, on sait que ça n'est un parce qu'on est en singulier. Les repas, on sait qu'on parle de plusieurs repas. Mais, en fait, il y a quelque chose qui est très clair en Ayurveda, c'est que pour, ça, on verra beaucoup plus loin, mais pour en être en bonne santé, il doit faire uniquement deux repas par jour. C'est ce qui est conseillé pour une personne qui est en bonne santé avec les trois douches équilibrées. Donc, avec les moins sanskrit, on a la possibilité de dire le repas, les repas, comme on a en français, mais on a aussi la possibilité de dire duo. Donc, les deux repas, donc les deux repas que la personne doit faire quand elle est en bonne santé, et on peut, après, continuer en sanskrit, ok ? Sans savoir répéter à chaque fois que la personne en bonne santé, elle doit manger deux repas par jour avec la grammatique en sanskrit, on peut le dire, ok ? Voilà pourquoi Mathieu, je m'essaie de nous expliquer cette petite aparté dans le sanskrit et pourquoi c'est si important de comprendre le sanskrit quand on étudie l'Ayurveda. Parce que si on ne comprend pas le sanskrit, quand on va lire les textes tout seul, sans un gourou, sans une personne qui nous guide, on va perdre tous ces détails. Et ils sont super importants. Et ils font la différence dans la pratique cléique, ok ? Pareil, un peu plus loin, quand on parlera de Dhinachari, on va parler, par exemple, de brosser les dents. Et quand on parle de brosser les dents, encore une fois, c'est ce suffixe-là qui va être utilisé, doux haut, parce que ce n'est pas une fois qu'on doit brosser les dents, ce n'est pas des milliers de fois qu'on doit brosser les dents, c'est deux fois qu'on doit brosser les dents. Pourquoi deux fois ? Parce qu'on doit manger deux fois, ok ? Donc voilà la petite subtilité qu'on a, qu'on peut voir dans ce shlok, qui est super important. Et le sanskrit, c'est plein de petites notions comme ça. Donc qu'est-ce qu'il dit ce shlok ? On va reprendre un petit peu les choses. Les doshas du mental sont deux. Ce sont rajas et tamas, ok ? Udratou, ça veut dire on dit que, on sait que. Donc on sait que les doshas du mental, de notre mental, sont deux. Rajas et tamas, ok ? Donc en fait, si on reprend tout ça, la traduction la plus simple, c'est nous savons que, on sait que, les doshas du mental sont deux. Le rajas et le tamas, ok ? Donc en fait, Vagbata, il nous transmet clairement que les doshas du mental sont deux. Ce n'est pas un, ce ne sont pas trois, ce ne sont pas vingt. Les doshas qui sont au niveau de notre mental, ils sont deux. Et pour vous, si vous étudiez le yoga ou le Vedanta, vous êtes déjà familiarisé avec rajas et tamas. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Vous avez déjà un petit peu la notion de ce que c'est rajas et tamas. Et vous avez même la notion qu'il y a un troisième satwa. Alors, il manque un, n'est-ce pas ? Et vous avez la notion qui ne s'appelle pas doshas, qui s'appelle gunas, n'est-ce pas ? Voilà, donc, Mathieu Massédu, maintenant, il démystifie un petit peu tout ça selon ce qui est dit par les samitas, ok ? Selon ce qui est écrit dans les textes. En effet, selon la création de l'univers, selon le Vedanta, si vous avez déjà mis un petit pied dans le Vedanta, dans la création de l'univers, on va avoir trois gunas, satwa rajas et tamas. Et du coup, il faut comprendre que Vagbat, quand il nous introduit ce shloka, il l'introduit à personnes qui sont en train d'apprendre l'ayurveda, en sachant qu'en général, la personne qui va étudier l'ayurveda, elle a déjà étudié le Vedanta, elle a déjà étudié le yoga, elle a déjà étudié le samkhya. Donc, elle sait déjà ce que c'est le satwa rajas et tamas. Et donc, il va utiliser ces deux concepts, rajas et tamas, par rapport à ce que l'étudiant en ayurveda connaît déjà de la création. Et il sait que ça va générer une question de la part de l'étudiant. Parce que quand l'étudiant qui connaît déjà les trois gunas, il entend une affirmation comme ce shloka, il va se dire, la question qui va venir pour le professeur, ça va être, mais il est où, sattva ? Qu'est-ce qu'il en est de sattva ? Pourquoi on n'en parle pas de sattva ici ? Remarquez aussi que Vagbath, quand il nous parle de rajas et de tamas, il nous parle de dosha. Il ne parle pas de gunas comme on parle dans le Vedanta, dans le yoga, etc. Alors, rappelez-vous de ce que ça veut dire, dosha. On a vu là, il y a quelques shlokas auparavant. On a vu que dosha est celui qui génère un problème, celui qui crée un déséquilibre. Alors, quand Vagbatha, il s'adresse aux étudiants qui savent ce que c'est sattva rajas et tamas, il dit rajas et tamas, ce sont les dosha du mental. Ça veut dire que automatiquement, sans tout dire, sans tout répéter, toutes les notions qu'on a auparavant, avant de commencer à étudier la Ayurveda, l'étudiant, il va comprendre que sattva rajas et tamas sont les gunas de la création, sattva rajas et tamas sont les gunas qui existent au niveau de notre mental, mais rajas et tamas sont les dosha du mental, c'est-à-dire que de ces trois gunas, il y en a deux qui vont générer un déséquilibre, rajas et tamas, ok, s'ils sont déséquilibrés, bien sûr. Ok ? Donc vous voyez comment sans tout dire avec des mots en sanscrit qui veulent dire quelque chose de spécifique, avec, voilà, quand on apprend l'Ayurveda, il faut comprendre le sanscrit et après, comme il a dit mon premier professeur en Ayurveda au Kerala, il a dit il faut savoir les inscrits et puis il faut savoir lire entre les lignes. Et quand on parle de lire entre les lignes, c'est tout ça. c'est prendre en considération ce qu'on le sait déjà auparavant ou comprendre dans le contexte dans lequel Vagbat a enseigné ses étudiants, il connaissait déjà toutes ces choses-là et du coup comprendre aussi qu'est-ce qu'on veut dire avec tous ces mots en sanscrit, ok ? Voilà, j'espère que ça soit clair. Du coup, on est là à dire pour l'instant ce qu'il dit ce shloka, c'est que dans le mental s'il y a quelque chose qui génère de déséquilibre ce sont deux doshas c'est rajas et tamas. Sattva c'est un guna du mental mais il ne génère pas de déséquilibre donc il n'est pas un doshas du mental ok ? Dans les termes que Vagbata utilise. Alors, qu'est-ce que rajas et tamas vont donc créer au niveau de notre mental ? Rajas c'est celui qui va créer l'activité tamas c'est celui qui va créer plutôt le manque de mouvements la léthargie etc. Donc à chaque fois qu'on voit dans notre mental ou dans le mental de quelqu'un une activité qui va être excessive on va voir un excès on va penser à un excès de rajas quand on va voir une activité qui est plutôt passive ralentie de la léthargie on va voir plutôt un excès de tamas ok ? donc comprenez qu'avec ce shloka on arrive maintenant à poser des notions qui sont de plus en plus claires donc maintenant on a la notion qu'on a cinq doshas trois qui sont plutôt au niveau de notre physique vata, pitta et kapha qui vont nous déséquilibrer plutôt au niveau de notre physique et deux qui vont nous déséquilibrer plutôt au niveau de notre mental rajas et tamas voilà sattva c'est un guna du mental au même titre que rajas et tamas ce sont des gunas du mental mais à partir du moment que ces deux gunas ils génèrent du déséquilibre parce qu'ils ont des fonctions dans notre mental sattva rajas et tamas ils ont des fonctions dans notre mental et quand rajas et tamas ils génèrent cette fonction ils sont en train d'agir dans leur fonction et il se peut qu'ils génèrent du déséquilibre et quand ils génèrent du déséquilibre ils s'appellent dosha ok selon la définition d'anatomie physiologie de Vagbat voilà ce qu'on voulait dire avec ce schlok Mathieu Jnossédu il nous donne encore un exemple pour comprendre que le sanscrit il peut être entreprété de façon différente selon le contexte il donne un exemple très pratique de la vie courante imaginez vous par exemple imaginez que vous êtes médecin à l'hôpital on va vous appeler docteur par exemple si vous vous appelez Mathéos vous serez docteur Mathéos mais à la maison vous avez une épouse alors à la maison l'épouse elle va vous appeler mon chéri ou autre chose et puis avec vos enfants ils vont vous appeler papa donc il nous donne ce parallèle pour nous permettre de comprendre que selon le contexte on va avoir des actions différentes et c'est un petit peu la même chose avec les mots en sanscrit selon le contexte les mots en sanscrit ils vont avoir des actions différentes ok voilà ce qu'on voulait dire relativement à ce schlok je vous invite à regarder la vidéo originale de Mathéos qui vous explique c'est la vidéo que je traduis je vous la laisse en descriptif de la vidéo comme toutes les informations de la chaîne Fidefède je vous invite à vous abonner à nos chaînes à commenter à partager à liker à venir sur nos liens de abonnement pour nous aider et sinon je vous dis à la prochaine vidéo merci merci